On voit qu'il porte un chapeau, ou un kippé, ou un tourban, ou j'en sais pas quoi, ou quelque chose qu'on croit, ou peut-être même un Allah. Dès qu'on voit ça, on ne doit pas juger l'individu. Dès qu'on entend quelque chose de la bouche de quelqu'un, on ne va pas aller le juger. Ce que vous faites de temps en temps, c'est ça. Pendant une heure, nous avons ce soir diffusé une émission, que ce que M. Valide a l'aider était dedans, l'histoire d'assassinat de Gazafu, c'est moi que j'ai diffusé, il y a déjà 30 minutes, de France Info il a dit, c'est par Sarkozy, enfin, etc. On a diffusé ça, ce soir, et M. Valide il a déjà 3 minutes, il vient de me donner ça, comme on le sent. Non, je suis désolé. Sur le 11 septembre, sur George Bush, toutes les questions que tu me poses, Valide. D'abord, je suis désolé, tu poses une question, je te réponds mon ami, et tu coupes, tu pars. Après tu reviens, tu lances tes propos que je connais, sans me laisser parler. Et quand je pars, ce n'est pas comme ça, mes chers amis. Écoutez, David Abassi, ce n'est pas ici et maintenant, c'est-à-dire, je ne suis pas maintenant, tout de suite. Je ne suis pas la personne que je suis en train de parler déjà deux minutes, deux minutes. Non, ça fait 40 ans que je parle et j'écris. J'ai un bilan de vidéos, d'émissions radio, des articles, des livres, que même si vous voulez consulter, consulter ce que moi j'ai fait, je suis sûr et certain que si vous voulez consulter seulement les titres de tout ce que j'ai fait, ça vous prendra un mois. Et toi, tu viens de dire, qu'est-ce que je pense de la guerre de Bush contre l'Afghanistan, quand il y avait déjà des années, que j'en ai parlé, que j'en ai fait des émissions, que j'avais des invités, qu'avec Général Paris, par exemple, je te donne un exemple, avec Général Paris, on a parlé sur l'Amérique, Matt, Matt, échec, échec, tu te l'appelles, sur le bouquin, Général Paris, vous l'appelez, et beaucoup d'autres personnes. Et maintenant, de temps en temps, je suis désolé de vous dire, quand je vais inviter quelqu'un de prestige, j'ai peur que vous venez de poser des questions comme c'est sur l'individu, qu'il a fait 15 livres sur plusieurs sujets assez importants. David Abbas, il ne se n'est pas quelqu'un d'aujourd'hui, mon ami. Regarde, je suis sûr que certains que vous travaillez sur l'Internet, en quatre langues, en quatre langues, depuis quarante ans, sur n'importe quel sujet que vous dites, qu'il soit l'Afghanistan, l'Afghanistan, j'ai donné mes analyses, j'ai donné mes idées. Mais selon plus que je critique l'Islam, alors tout ce que je dis, tu ne vas pas l'écouter, tout ce que j'ai dit. « Sûrement quoi, pour ce que j'édite à l'Amazon ? » « Non, mon ami, en quatre langues, je travaillais, j'ai des articles, patati, patati, sur tous les sujets. » La plupart des fois, on pense la même chose. Mais sur certaines choses, non. Sur certaines choses, non. Alors, je te donne un adresse très facile pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour voir seulement sur cette page, cette page, vous avez des liens seulement. Quand vous cliquez, il y a 50 vidéos qui ouvrent. Quand vous cliquez, il y a 10 livres qui s'assouvrent. Quand vous cliquez, il y a 250 articles de David Abbasiqui. Oh, pendant quarante ans, je travaillais. Je vais donner ça comme un cadeau qui reste dans l'histoire. Vous tapez Avesta, A-W-E comme étoile, S-T-A, Avesta.fr, Avesta.fr, Avesta avec W. Après slash, 3, le chiffre 3, .pdf, c'est tout. C'est un PDF, c'est un PDF nommé 3, le numéro 3. Il n'y a pas de texte pour qu'il soit facile. Mais avant 3.pdf, vous tapez Avesta.fr. Je vous invite au moins d'aller consulter ça. Et on est en train de parler sur des sujets assez importants. Et vous venez d'évoquer des choses. Et toujours une haine envers l'Israël, une haine envers l'Amérique. L'armée, l'instrument, la technologie, tout le monde le vend. Business is business, politics is politics. Sarah. Bonsoir Sarah. Abbassie. David Abbassie. Farid n'a pas besoin de vous, madame. D'abord, apprenez le nombre de la personne qui voulait dialoguer avec lui. Et après, revenez avec madame. David, Farid n'a pas besoin d'avocat général, madame. Moi, je l'aime mieux que toi, Farid. Mais en train de parler. Autre chose que je vais vous dire. Ça, c'est très important. Deux personnes. Puisque moi, j'ai étudié philosophie également. N'oubliez pas. Je suis un philosophie. C'est David. Dans la philosophie, de temps en temps, surtout dans l'ancien système d'école orientale, de temps en temps avec quelqu'un, on dispute sur un sujet, sur le Dieu, sur le sujet, sur le prophète, les prophètes ou le prophète. On dispute, on crie, ta 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 ta. C'est comme ça qu'on apprend. À la fin, quand notre discussion, ça se termine, on se lève, on prend un verre de vin, celui qui ne boit pas du vin, il va prendre le thé ou le café. Mais on est copain. On est amis. On n'est pas ennemis. On n'est pas ennemis. On est amis. On est compatriotes. On est humains. Mais on est contre certaines idées. Imaginez-vous. Je parle seulement pour les musulmans. Seulement pour les musulmans. Imaginez-vous que cette différence d'idéologie dès le départ de l'islam, ça existait. Ce n'est pas grave. Le prophète de l'islam. Écoutez, Madame Sarah, que vous prenez le nom de Sarah, mais l'autre jour, vous étiez Myriam, et l'autre fois, vous étiez Zahara. Écoutez bien. Je vous ai dit, si vous voulez intervenir, vous n'êtes pas obligés d'emprunter les noms juifs ou chrétiens. Vous n'avez tout votre nom. Mais ce n'est pas la peine de défendre les autres. Ce n'est pas la peine de venir ici critiquer David Abbassi. Mes propos, vous pouvez critiquer mes propos quand je parle, quand je dis quelque chose. Je suis en train de vous raconter l'histoire maintenant, ici et maintenant, tout de suite. Alors, vous prenez une note et vous revenez sur l'antenne critiquer mes propos, mais pas l'individu. Parce que l'individu, c'est votre foi qui est en vogue. C'est la foi que vous avez, c'est la foi, il est en vogue. Il ne voit pas. Celui qui imite quelqu'un d'autre, c'est un imitateur. Il n'est pas inventeur. Il est en vogue. Il est en vogue. Tout ce qu'on dit qui est contre le dogme qu'il est, non, non, on est en train de dialoguer. Ça, on dit dialoguer. Jeddahal. De l'Arabie, on dit Jeddahal. C'est dans le Coran. Il dit dialoguer ensemble. Dialoguer, ça veut dire on met un mot sur le table et on discute sur ce mot-là. On dit David, tu as dit ça, patati ? Non, non, on a posé des questions. Alors, je vais vous dire les différences. Imaginez l'histoire du catalan d'aujourd'hui. Alors, l'histoire d'indépendance jusqu'aujourd'hui, grâce à Dieu, il n'y a pas une goutte de sang qui est écoulée, qui ne va pas couler et ça va continuer en démocratie. Mais à l'époque, le prophète de l'islam, il est en train de mourir. Notez bien ça. C'est l'histoire que je suis en train de vous raconter. Ah, ça ne touche pas vos dogmes. Il est en train de mourir. Il est dans son lit, en train de mourir. Il dit à ses fidèles, ses fidèles qui deviennent ses califes, il dit, allez-y, cherchez le plomb, le papier, je vais vous laisser mon testament. Vous savez qu'il y a des prophètes de l'islam, le testament n'existe pas. Ils ne vont pas aller chercher le plus haut. C'est l'histoire, non ? Ce n'est pas moi, je l'ai avant toi. Et, ni le papier, on va dire que lui, il est devenu fou, il est malade, il est fou, il va laisser tomber, il va donner le pouvoir à telle personne, je ne sais pas quoi, mais ne cherchez pas ça. On ne va pas le ramener. C'est-à-dire, dès que la volonté de votre prophète n'a pas été respectée par ses fidèles, divergence d'idées. Divergence d'idées. On n'était pas d'accord avec lui, avec le patron, le moment qu'il voulait mourir. Vous notez bien ça. Sur ça, si vous voulez discuter, vous pouvez prendre le sous-lenté. Vous dites, David, ce n'est pas vrai. Après, vous donnez le contraire de ce que je viens de vous dire. Mais par contre, il y a des grands historiens comme Tabari, Jaliré Dine et Tabari, comme Ebner Echa, qui ont écrit ce que je viens de vous dire. Et ces gens-là, à l'époque, n'avaient pas ni la tendance chiite, ni sonnite. C'étaient des historiens musulmans. C'est le commencement de la disparition de prophètes de l'islam que la divergence existe. Mais ils restent musulmans, les gens. Même les gens qui étaient dans le conflit, les quatre califes, après ils deviennent quatre califes, il y avait M. Aboubakr, Omar, Othmane, Ali, et sa fille, la fille de Mahomet, Fatima, et les deux nouveaux de Mahomet, Hassan, la Coussey. Ces gens-là, avec Talha et Zobé, un groupe de 10 à 15 personnes, étaient présents dans la chambre, dans le temple, au moment qu'il va mourir. et personne ne va pas aller chercher le plume qu'il a demandé ni le papier pour qu'il dicte son testament, la divergence. On n'a pas respecté, on n'a pas écouté, on n'était pas d'accord avec lui et surtout, on a précisé qu'il était malade, il est fou, il ne comprend pas ce qu'il dit, il a la fièvre. Et c'est tombé, on est tombé. Ça, ça ne va pas terminer comme ça. C'est le commencement de la succession de votre prophète. C'est pour ça, je vous dis ça, pour que vous deveniez un peu démocratique et démocrate. Pensez démocrate. Respectez l'individu. Respectez la parole. Respectez l'histoire. Respectez la divergence. Respectez si quelque chose ne colle pas avec vos idées. Il est en train de mourir, M. Mahomet, le groupe, il va sortir de la chambre et il va commencer à discuter en dehors, dans la roue, enfin, sur le pouvoir et sur la succession. Sur la succession, on va discuter. Alors, qui va prendre la succession? Et quand ça se termine, vous pouvez aller lire l'histoire, il y a des comités, tatati, tatata, quelques jours, on prend, à la fin, on va prendre M. Raboubak, après Omar, après Osman, après Ali, après une guerre de succession, etc. Et c'est la guerre qui va commencer à partir du troisième successeur du prophète de l'islam. Divergence d'idées. Ce n'est pas Israël qui est allé faire la guerre il y a déjà 1400 ans, ni les Américains, ni les Russes. Non, au même, moins de 20 ans après la disparition du prophète, c'est la guerre qui va commencer qui va commencer avec le troisième successeur du prophète, M. Hoffman. Omar, il va faire des guerres d'autres pays, il va aller dans d'autres pays, conquérir d'autres pays, d'autres territoires, mais dans le moment de Hoffman, c'est la guerre intérieure, il a des problèmes avec les Égyptiens qui sont devenus musulmans, avec les Perses, avec... Il y a une guerre intérieure. Et autre chose que vous ne savez pas que je veux vous dire, notez bien ça, notez bien ça, puisque ce soir on est en train de vous donner une leçon de l'histoire. On dit que même prophète, il a été empoisonné, c'est-à-dire il a été assassiné. Et seulement M. Aboubak, le premier calife, on dit qu'il est mort, puisqu'il était bien âgé. Mais imaginez bien, le deuxième calife de Mahomet, Omar, il va être assassiné, on va le tuer par les musulmans même. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir de l'extérieur. C'est les musulmans on même on va tuer M. Omar, deuxième calife. Troisième calife, il s'appelle M. Osman. Ce M. Osman, troisième calife, également, il va être assassiné par les musulmans même. Vous saviez ça ? C'est la divergence. C'est le sang qui coule dès le départ. Alors c'est Israël qui est allé tuer M. Omar. Et les juifs ils sont allés tuer Omar et ils ont vendu les armes à tous les dos. Ou c'est les américains, ou c'est les rousses, ou c'est les français. ces gens-là n'existaient pas à l'époque. C'est les musulmans on même ils vont tuer M. Omar, deuxième calife. Ils vont tuer M. Hoffman, troisième calife. Il y a une révolte assez importante. Une révolte des musulmans, des égyptiens musulmans, ils vont le tuer. Après, il y a les autres qui vont le protéger. Mais à la fin, l'office de Omar, l'office d'Abu Bakr, Mohamed ibn Abu Bakr, il est parmi les gens qui va tuer le calife, le troisième calife, Othmane. Et on va entrer chez lui par la porte derrière, on va le tuer. Il le touche. Et quatrième calife, monsieur, madame, M. Ali, quatrième calife de M. Mahomet, lui-même aussi, il va être exécuté, tué, par derrière, dans le mosquée, au moment qu'il est en train de faire ses prières, un musulman, il va le tuer. Ali, le Jean de Mahomet. Quatre califes, moins de 50 ans, moins de 40 ans après Mahomet, ils vont être assassinés trois par million. Seulement, il va mourir. Prenons les musulmans, qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Mais bien sûr, quand il y a des imbéciles, en vendre, en vendre des choses, mais l'individu ne doit pas être imbécile de tuer son voisin, de tuer son compatriote, de tuer celui qui pendant des années, il a vécu avec lui, ce qu'ils ont fait en Syrie, ce qu'ils ont fait en Irak, ce qu'ils ont fait à l'époque au Liban, vous avez rappelé dans l'année 70 au Liban, cet coulement de sang, vous devez aller chercher la cause et le problème ailleurs pour voir où est-ce que se trouve ce problème-là, d'où est-ce que ce problème est arrivé, que dès le commencement de l'islam, on ne laisse pas le patron décrit son testament, la guerre de succession et l'assassinat des successeurs, un après l'autre s'était assassiné, puisqu'il reste encore du temps, que ce soir sera un cadeau pour vous toutes et tous, qu'abandonnez un peu le fanatique et la une que vous avez envers l'autre, c'est une, n'importe quoi quand on parle, on arrive tout de suite, on va frapper Israël, Juif, Amérique, la France, n'importe quoi, ce soir, ce soir, ce que je parlais de l'Israël, vous venez ici n'importe quand, n'importe quelle heure, et vous n'écoutez pas l'émission, vous dites que je viens d'arriver, vous dites n'importe quoi, en oubliant qu'après l'assassinat des successeurs de prophètes de l'islam, il y avait des dynasties à la vite, il y avait des dynasties au ma vite, il y avait des dynasties abbassites, mes ancêtres, abbassites, des abbassites, toutes ces dynasties-là, ils ont fait la guerre entre eux, entre eux, entre eux, c'est-à-dire la dynastie à la vite, quatrième calife, Ali, quand il est assassiné, il va à Ali, ou si en même temps, il ne faut pas que, il faut que je vous le dire, il fait trois guerres, Ali, avec les fidèles de Mahomet, talhé, talhé, vas-au-ber, Ali, quatrième calife, il fait la guerre avec la femme de Mahomet, Aïché, il fait la guerre, il fait la guerre avec le cousin de Mahomet, ma'ou-gui, il fait la guerre avec les gens qui sont trop fidèles, il fait trois guerres avec les musulmans, on même, femme de Mahomet, cousin de Mahomet, et les fidèles de l'Islam. Après, Ali, quand il est assassiné, Hassan, il fait la paix, Hassan, il est assassiné, puisque nous avons Farid avec nous, c'est un autre Farid, bien sûr, on va prendre le deuxième Farid, et après, s'il aurait le temps, je vous donnerai le reste de l'histoire, que tous ces siècles-là, tous ces siècles-là, tous les successeurs de Mahomet, ils ont fait des guerres, sauf les abbassites, les abbassites, plus de 500 hommes de pouvoir, ils ont créé le milléon de nuits, Shahrazad, et tout ça, et tout le monde vivant en paix, juifs, chrétiens, bouddhistes, musulmans, à Bagdad, à l'époque des abbassites, c'était France-Terdazine. Bonjour Farid. Sous-titrage ST' 501